Je vous présente la Zongshad 5.2 de chez Megabass. Alors une présentation pas vraiment parce que c'est pas une nouveauté. Beaucoup d'entre vous l'utilisent sur des pêches de cendres et autres persidés. Moi je vous présente pour une pêche de début de saison, une pêche de brochets. Alors 5.2 ça peut paraître petit pour certains. Moi ça me va bien. C'est une taille un peu passe-partout qui permet un peu de prendre toutes les tailles de poissons. Ça va me permettre de pêcher proprement mes bordures on va dire entre 60 cm et 2 mètres. Donc plutôt des zones shallow de début de saison. Et surtout j'ai un grand plaisir à pêcher avec ça parce que ça me permet d'utiliser des cannes de puissance M. Donc vraiment je décuple mes plaisirs. Et puis ce leurre on peut lui adjoindre une plombée entre 1.5 voire pas du tout en texant ou white lace. Ça passe très bien. On peut le monter 7, 10 grammes. Ça pêche très bien. C'est un leurre qui nage vraiment sur beaucoup de fréquences, beaucoup de vitesse. Donc c'est vraiment intéressant. Moi je l'aime beaucoup sur des pêches en traction. Vraiment dans peu d'eau pour faire réagir les poissons. Décoller mon leurre, laisser retomber et vraiment laisser les poissons venir cueillir au sol. Donc ça c'est mon leurre fétiche pour démarrer la saison. Alors les deux types d'animation que je privilégie vraiment avec ce leurre en début de saison là, c'est vraiment les tractions sur les zones peu profondes. Petite traction, on les sort tomber tranquillement comme ça. Je soulève mon leurre, je le décolle, je laisse évoluer, je l'accompagne sur sa descente tranquillement. Alors ça en général sur les poissons qui sont postés en bordure de début de saison, en général il n'y a pas besoin de passer 4-5 fois. En général au bout de la première fois, premier passage, ça fait mouche. Et l'autre animation que j'utilise beaucoup en début de saison, c'est surtout quand les poissons sont actifs ou quand je ne connais pas bien les zones et que je suis en recherche, c'est clairement du linéaire. Donc prise de contact au fond. Voilà, je le décolle un tout petit peu et je le ramène en linéaire. Donc là, encore une fois, je le fais canne basse tout simplement parce qu'aujourd'hui on a un vent de travers et si je le faisais canne haute, il emporterait totalement ma bannière, créer un gros ventre avec celle-ci et je perdrais beaucoup de contact en fait sur des poissons qui peuvent être méfier en ce début de saison. On a parlé de texans en introduction, donc on voit bien en fait que le ventre est préformé, pré-fendu pour pouvoir insérer un texan plus facilement. Autre chose dont on n'a pas parlé qui donne ça l'âge aussi particulière, c'est un leurre qui va droit avec un gros battement de caudale et ça c'est dû en fait avec une caudale carré. On n'a pas un appendice caudale rond comme on peut retrouver sur beaucoup de chad, on a un appendice caudale carré. Je vais aller aussi de mes petits coloris favoris, alors je vais pas en surprendre beaucoup, le grippon chad qui pour moi est un coloris passe-partout très naturel vraiment qui prend beaucoup de poissons, le blanc et pourtant j'ai pas beaucoup de leurre blanc dans mes boîtes clairement mais alors là sur le broc l'asdonc chad blanc ça fait des poissons. Quand j'ai beaucoup de luminosité le teint de cette brône voilà on va dire que quand j'ai un soleil qui frappe comme ça une eau bien clair c'est un coloris qui apporte toujours plein de poissons. Et quand je suis un peu dans le désert ou des luminosités un peu faibles voilà le Lime Shad ça vraiment c'est un coloris passe-partout lumière basse du matin lumière du soir un peu rasante ça c'est un coloris qui donne tout le temps tout le temps du résultat Le hasdonc chad 5-2 est pas à l'heure connue sur le broc par contre je peux vous dire que c'est une valeur sûre sur le début de saison essayez le et vous en serez surpris ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie de la vidéo ! Je vous remercie de la vidéo ! Je vous remercie de la vidéo !